Voilà. Merci. 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 La lecture relie à soi, aux autres et au monde, à ses histoires passées, présentes et à venir. Elle permet de se projeter, de choisir sa route, d'envisager demain, de faire société ensemble. Elle crée des interstices pour se glisser hors des destins établis et offrir à chacune et chacun la possibilité d'agir. La lecture est un plaisir riche d'émotions. Elle joue un rôle de premier plan dans le rapport à la langue, aux langues. Elle est un effort heureux qui apporte la nuance, le complexe et le symbolique. La lecture est présente partout et tout le temps, sous les formats et sur les supports les plus variés. La posséder est nécessaire pour se construire, être libre, autonome. Si elle est une compétence qui s'acquiert, elle constitue également un droit essentiel, au sens où il ouvre à tous les autres. Ne pas y avoir accès relève d'une atteinte à l'ensemble des droits les plus fondamentaux, une injustice d'autant plus brutale qu'elle est invisible et se niche parfois là où on ne l'attend pas. Ababrui, c'est une forme de violence ordinaire qui fragmente la société, fragilise les destins individuels comme notre destin commun. La lecture crée des liens. Les liens sociaux indispensables à une société plus harmonieuse, plus ouverte, plus libre. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes ici et à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux de l'Alliance. Le temps passe vite. Nous sommes tout juste 18 mois après les premières rencontres qui concluaient la grande cause nationale dédiée à la lecture à Strasbourg. Une grande cause forte en prise de conscience sur l'ampleur de celles et ceux qui n'ont pas ou qui ont mal accès à la lecture, au moins 13 millions d'entre nous, et sur les raisons diverses qui empêchent cet accès à la lecture. Une grande cause riche, multiple en mobilisation et en initiatives, et parmi ces mobilisations et ces initiatives, la création par une centaine d'associations et de structures de l'Alliance pour la lecture. Il nous a donc semblé tout naturel d'ouvrir ces secondes rencontres avec le manifeste qui a fondé l'Alliance, ce réseau de réseaux, ce réseau d'actrices et d'acteurs mobilisés pour élargir l'accès à la lecture, ce droit fondamental, mais non encore universel, et ce, malgré l'ambition des politiques publiques, nationales et locales, malgré les engagements associatifs nombreux, audacieux, déterminés. Ce manifeste, le manifeste qui a fondé notre engagement commun, porte une cause qui dépasse l'action de l'Alliance, bien sûr, et le périmètre de l'Alliance, bien évidemment. Mais en nous donnant l'opportunité de travailler ensemble, d'associer nos regards, nos expériences, nos différences, en faisant alliance, nous avons pris conscience de l'originalité, de la force, de l'importance de cet espace commun. Un espace commun fait de prises de recul, de confrontations d'idées, de collaborations, un espace commun fait de temps, dont le quotidien de nos associations et de nos structures manque cruellement. Et en même temps, nous, ou plutôt chacune et chacun d'entre nous, a mesuré tout au long de ces 18 mois la dose de détermination qu'il fallait mobiliser pour continuer à faire vivre cette cause de manière commune et pas seulement chacun et chacune de son côté. Pour filer une métaphore sportive, je crois que c'est l'année pour le faire, c'est un peu comme si après le sprint, nous engageons dans une course de fond, ce qui n'a rien de naturel. Courir en équipe demande de l'entraînement et de la coordination. Alors, ce qui nous motive à continuer l'aventure de l'Alliance, ce n'est pas l'idée que sans nous, rien n'est possible. C'est plutôt l'expérience faite qu'ensemble, nous voyons plus loin, plus précisément et parfois autrement. C'est ce qu'ont montré les rencontres régionales de l'Alliance qui ont rassemblé une grande diversité d'actrices et d'acteurs et qui ont réalisé les fresques pour la lecture qui se sont réalisées depuis le mois de janvier. C'est ce que vous entendrez ce midi dans les allées de la Maison de la Poésie, dans les plateaux radio qui sont animés par Making Wave. C'est ce que nous souhaitons pour cette rencontre nationale. Au programme, trois tables rondes consacrées à trois enjeux majeurs, les handicaps, la grande pauvreté et le plurilinguisme, animés par des experts d'idées et des experts de terrain. Et pour chaque table ronde, une performance en direct de modération graphique menée par des membres de l'Alliance et par l'illustratrice Carole Schex qui en a conçu l'outillage graphique facilitateur de débat et qui dessinera également en direct. Au programme, donc, des réflexions à voix haute, des traductions dessinées, croisées pour nommer, constater, proposer, échanger, s'approprier, relier, tracer des chemins vers la lecture. Merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir. Merci à toutes celles et tous ceux qui permettent le travail de l'Alliance et lui font confiance. C'est à vous maintenant et à la première table ronde sur le handicap qui est animée par Fernando Pinto da Silva, expert accessibilité numérique à la Fédération des aveugles et ambiopes de France. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.